Musique Et salut à tous, c'était TheMistoryApple Alors on se retrouve comme je vous l'avais dit sur la vidéo où je présenterai toutes mes constructions Alors on commence par ma toute première map Qui était faite bien avant mes débuts sur Youtube Et donc vous allez voir, c'est pas mal Alors bienvenue à l'Uapples Award, une fois en haut, regardez d'où vous sortez, je vous souhaite une agréable visite Donc c'est un espèce de tour géante en fait Et donc on va monter plus vite en volant, c'est un peu plus simple Alors, et voilà on est arrivé, alors là-bas il y a le métro On va passer, enfin c'est pas la peine de passer en étro Et donc il y a encore un sapin de Noël parce que j'étais encore à Noël la dernière fois que je l'étais venue ici Donc là il y a mes initiales, l'Uapples quoi Ensuite une petite fontaine, c'est une petite place Donc la tour dont on vient de sortir, c'est ça Ça a dû me mettre deux heures à faire je crois, un truc comme ça Mais je trouve ça plutôt pas mal, je suis assez fière de moi Donc, oula Ensuite il y a deux petites maisons là Mais d'abord on va aller voir la mairie Alors le bureau du maire Alors il faut réserver d'abord au secrétariat Parce qu'en fait il a J'aurais dû mettre une porte en fer Parce que normalement il doit ouvrir comme ça le maire Donc voilà, tout simplement Je sais pas pourquoi je voulais qu'il y ait un passage secret entre le bureau et le secrétariat Fait bête Donc voici le secrétariat Normalement on doit rentrer Oula Par la porte Bon, un peu des voleurs Alors ensuite on va voir une première petite maison Alors une de mes toutes premières maisons à l'époque Donc vous voyez, toute simple Avec un petit balcon Vu sur l'autre maison aussi Alors ensuite il y a un escalier tout simple Vous voyez avec un peu de lumière Et un étage Oui parce qu'à l'époque en fait Même comme sur MyMap Je n'étais rien dans les maisons Alors que maintenant Je mets des coffres et tout ça Oui, l'autre maison qui est plus grande Déjà ça se voit Alors avec piscine Oula Ok, je crois que j'avais fait un trou Alors vous voyez là avec piscine Avec un plongeoir de deux étages Je sais pas trop à quoi ça sert Pourquoi deux étages ? Je ne sais point Alors ensuite un escalier avec de l'eau là Pour faire croire qu'il y a un espèce d'aquarium Dans le genre Et puis il y a un autre balcon Sur le balcon du dessous Donc voilà pour le lotissement on va dire Ensuite là il y a une tour d'observation Alors toute simple Voilà Je crois que c'était ma toute première construction dans cette map J'avais démarré en fait Il y avait une tour faite naturelle De terre en fait Et du coup je l'ai utilisée pour faire une tour Ensuite j'ai fait tout le reste Donc là-bas c'est le métro Il part de là Il passe en dessous Il arrive là Donc ça c'est je crois Oui ma toute première maison Donc toute simple Avec du balcon Enfin une terrasse Et un étage tout petit Tout simple Et ensuite ma seconde maison Qui est là vous voyez Vous voyez le bois il change à chaque fois Enfin je ne sais pas pourquoi je veux le changer Alors là aussi Alors oui Le même balcon que celui de l'autre maison Et le même étage à peu près Donc c'est tout ce que je vous avais à montrer dans cette Attendez je vérifie Oui c'est tout Ouais c'est ça c'est tout Donc maintenant on passe à la map suivante Qui est Monde Incroyable Alors celle-là je crois que c'était mon avant-dernière Que j'ai faite Alors d'abord ma maison Alors là c'est mon C'est mon espèce de salle de test Ma chambre C'est tout petit Je vous préviens d'avance La cuisine avec le réfrigérateur Je lance des côtelettes Oh mince c'est un oeuf Il y a une poule qui vient de spawner Bon on va pas y faire attention Alors sinon vous voyez Il y a ma table d'enchantement Avec la jolie poule On va espérer qu'elle parte après Ensuite et mon petit jardin Avec un melon et des lianes C'est assez sympathique Ensuite il y a un bateau En forme de banane C'est très Je sais pas pourquoi c'est en forme de banane Bon après Là c'est le tableau de commande On y voit rien mais c'est pas grave Et comme c'était le bateau d'un roi Le roi il s'installe toujours là Alors ensuite il y a le mât Et donc Il faut bien qu'il dorme Les gens au bout d'un moment Et donc il y a des lits Qui se faisaient à tour de rôle Et des Et la salle des machines Sauf que évidemment C'est juste des pistons Que j'ai mis comme ça Un peu n'importe comment Parce qu'en fait Le bateau n'avance pas Du coup j'imaginais Que le roi il était mort Donc je admirais le joli bateau Et donc là c'est le château du roi Tout simplement Il s'appelait Clark le Grand C'est écrit de toute façon Voilà Le château de Clark le Grand Alors il y a plein de petites maisons De paysans Et voilà son château Alors il est un peu tout petit Mais c'est parce qu'en fait J'imaginais que les paysans Ils avaient volé Plein de cubes Et du coup il s'est énervé Il avait fait un truc en or Et avant qu'il soit terminé Il est mort là dedans Du coup comme il était mort Les gens ont terminé son château Du coup j'avais ça Une toute petite tour d'or Donc ensuite là il y a le Il y a juste une petite tour Je vais vous montrer Voilà qui fait un peu en rond Et la frontière des rêves Parce que je Je voulais faire plusieurs frontières J'en ai fait qu'une Alors vous voyez qu'il délimite Le royaume de Clark le Grand Et la vallée du Coulim Donc la frontière des rêves Vu comme ça Il n'y a rien d'incroyable Mais si je Attendez Si on met la nuit Voilà ça fait assez joli Ça brille Ça va jusque là Vous voyez ça va jusqu'à la mer Et donc on va remettre le jour Et Attends une seconde Voilà Et il y a aussi des Des espèces de tribus Qui se sont installées là Donc vous voyez Il y a plusieurs Plusieurs petites maisons Alors Clark le Grand Il a voulu aussi conquérir ce monde Sauf que Attendez Les escaliers Se sont un peu cassés la figure Du coup ils sont morts Mais bon après C'est son problème Alors voici L'hôtel de la Cambrousse L'hôtel tout à fait Comme les autres A part ce qui est à côté Vous verrez bien Et donc Qu'est-ce qu'il y a Cet hôtel de la Cambrousse Il n'a rien Toutes les chambres se ressemblent Je vous préviens à l'avance Alors une petite télé Des petits meubles Voilà C'est tout Tout sympathique Alors j'ai remarqué aussi Que je ne peux pas sortir De cette maison De malheur Et donc On va devoir tout monter Pour vous montrer La jolie antenne Parce qu'il y a une télé Mais s'il n'y a pas d'antenne Ça ne va pas Donc une jolie petite antenne Voilà Très jolie J'aime bien Et donc A côté Il y a un savant fou Qui s'est installé Ce qui est un peu embêtant Ça fait fuir les touristes Et Ça fait mal aux touristes Et Et donc Vous allez dire Mais comment il fait Pour rentrer En fait Il y a un passage Je crée Alors Voilà Ici précisément Où il passe Vous voyez Ça ne se voit pas beaucoup Et il Tadam Il passe de l'autre côté Coup Donc Personne ne sait Il ne l'a jamais vu On ne sait pas Et la maison J'aime bien l'intérieur Elle est assez sympa Sauf qu'un jour Je m'étais gourée Je voulais mettre de la TNT Je l'ai marché sur le truc Ça l'a allumé Et j'ai tout recommencé Parce que la lave tombait de partout C'est un peu embêtant Alors J'en ai fini aussi Pour cette map Donc On change Alors Maintenant l'église C'est Une toute petite map J'ai essayé de reproduire De faire une maison Mais Elle est très moche Mais On ne va pas s'intéresser à elle Parce que Ça ne marche pas On va plutôt s'intéresser A une église Vous vous rappelez L'église De La dernière église Que j'avais faite Eh bien Elle était quand même Moi réussie Alors Je vais vous la faire Visiter Parce que Quand même Ça veut coup d'œil Alors Une toute petite église Sympathique Alors là Où il y a La dame Qui Qui accueille Tout ça Le piano Là où il y a Le prêtre L'hôtel Là où il y a Les lectures La chorale Et tout ça Donc voilà Une église Tout à fait normale Déjà plus grande Que l'autre Qui y avait avant Alors des escaliers Pour aller au cloche Est très risqué Vous voyez C'est super compliqué D'y aller Et J'ai essayé de faire Une belle cloche Mais c'est un peu raté Mais j'ai toujours imaginé Qu'il y a des nouvelles Alors là Oui c'est pour descendre Que c'est chaud Voilà Et sur cette map J'ai aussi fait Une espèce d'observatoire Sous l'eau Qui est assez réussie Parce que Quand on est sous l'eau Comme ça On voit pas vraiment grand chose Et du coup J'ai décidé de faire Un observatoire Qui est assez sympathique J'aime bien Quand on est sur Voilà Là On peut tout observer C'est pas mal Et on voit pas grand chose Pour le moment C'est surtout Quand on est en bas Voilà Ici Je trouve ça super sympathique Mais c'est mieux Quand il y a des poules Ça dépend des fois Là il y en a pas Non Non il y en a pas Tant pis Donc c'est tout Aussi pour cette map Je m'attarde pas Sur la maison très moche Ensuite Waouh Enfin j'arrive pas A le dire moi même Alors que c'est moi Qui ai créé la propre map C'est J'avais pas d'idée De construction Et Je me suis sûrement ennuyée Du coup j'ai fait La méraille de chez Tout simplement Donc Elle est creuse Je voulais vous dire ça Elle est totalement creuse Parce que On était en histoire L'autre jour Et Il nous avait Le prof Il nous avait Enfin Il y avait un truc Souvent lesquels Ils disent qu'il y aurait Des squelettes dedans Mais bon Je trouvais que ça faisait mystique Justement Alors on peut monter En haut de la tourelle Vous voyez là Je sais pas vraiment Une tourelle Enfin je sais pas trop comment ça s'appelle S'attarder là dessus Et donc la muraille Elle est assez longue Elle peut attendre longtemps Mais enfin Elle est moins longue Que la vraie en tout cas On y arrive facilement au bout Euh non ça c'est pas C'est toujours Ah si c'est ça Euh non Là c'est la fin je crois Oui c'est ça Donc voilà C'est terminé Miniature de la muraille de chez On va dire Alors ensuite Il y a Voilà Un espèce de gros portail Donc j'ai voulu faire Un espèce de Miroir Mais j'ai oublié De faire ça Et donc en fait Déjà il faut survivre A l'épreuve des flammes J'ai appelé ça Et ensuite Quand on a réussi Voilà On passe de l'autre côté Oh là On se dit On va continuer la route En fait on descend Et il y a un portail Vers le nether Où il y a le temple d'Hadès Qui est très mal fait Mais je vais quand même entrer Alors le temple d'Hadès Donc dans le nether Evidemment Parce que c'est bon Ça n'a aucun sens On va accélérer Parce que c'est un peu long Splash il arrive Oula Je vais dans le mauvais truc Ça va pas aller Donc on monte Et là il faut choisir Deux chemins Alors si on prend Le mauvais chemin Qui est celui-là Je le connais Et bien il y a le débile Qui croit qu'en fait Il est arrivé Parce qu'il dit Ouais il y a de la lumière Et il fonce dans le vide Et donc s'ils sont à plusieurs Et qu'eux ils s'arrêtent Ils peuvent continuer Mais le débile qu'ils foncent Et bien il meurt Comme c'est triste Et donc Bon ils perdent un peu de vie Ensuite Là il y a Il y a une nouvelle épreuve Alors il faut Voilà passer entre les trucs Je ne sais même pas si on peut survivre En fait Je n'ai jamais essayé Et là je n'ai pas terminé Le temple d'Hadès Super nul Ensuite Il y a le labyrinthe Oui c'est ça Le labyrinthe Qui est un truc que j'ai fait avec un ami En fait Alors Là c'est Le début il est assez facile Je vais vous montrer du tout Au début C'est mon ami qui l'a fait Et puis après Il a commencé à faire Un peu plus compliqué Alors déjà Il y a deux chemins Alors je vous montre le bon chemin Mais Même moi je peux m'y perdre Je vais prendre l'avance Et là ça commence à être dur Alors Je crois Il faut aller par là Par là Par là Par là Non c'est pas par là Quoi ? Attendez Une seconde Donc je ne vous montre pas la suite Parce que Je vais peut-être mettre la map En téléchargement Enfin c'est juste un labyrinthe Si vous le voulez Alors Ensuite La map suivante Bah créateur Parce que Vous savez très bien Je vais commencer la nouvelle La nouvelle série Et donc je Je me suis juste permis De faire Deux trois constructions A partir Voilà Desquelles On va On va faire La map Donc je vais vous présenter Alors d'abord Une maison Que je me suis inspirée De F. Cunexa Je ne m'en ai plus Mais Quelqu'un Qui fait des vidéos Vous pouvez voir Je suis abonné à lui Si vous voulez Donc Voilà Une petite chambre Sympa Alors ensuite Une petite Ah oui Je suis sur une flat grass Parce que comme ça Ça sera plus simple Pas besoin Je mettrai des arbres Et tout ça Alors Une petite maison Sympa Alors on commence Par la cuisine Voilà Oui avant d'entrer De vous expliquer Un peu tout Je me suis un peu Inspirée De Décume Saison 3 Si vous ne connaissez pas C'est Fanta et Bob Qu'ils font Alors Un petit bar Un lavabo Un four Et tout ça Une petite table Voilà Ensuite Le salon Alors avec Justement Le canapé De Décume Qu'on fait Fanta et Bob Une table basse Et un gros Et un télé Un grand plat Donc ensuite On monte À l'étage Il y a la salle de bain Donc avec Un Avec un miroir Des portes douche Des toilettes Voilà Des portes douche Qu'est-ce que je raconte Des portes serviettes C'est pas ce que j'ai aujourd'hui Et La chambre Vous voyez Avec un ordinateur Une plante en pot Un tout quoi Une petite Voilà Donc c'est tout Pour cette maison Ensuite Vous voyez La première maison Qui est extérieure Et l'autre Avec des 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 demi-dalles Et Et des Comment ça se fait Des escaliers Ensuite Il y a La La forêt Elle s'appelle comment La forêt Ensoleillée du milieu C'est ça La forêt Ensoleillée du milieu Une forêt bien sympathique Vous voyez Les poules Aiment bien pondre des yeux Éparement Alors là Il y a Un Ah non J'ai oublié Alors là Il y a Un arbre Habité Qui est très bien J'ai bien L'intérieur Alors vous voyez Le même canapé Que dans l'autre maison Même écran plat aussi Et Sinon Voilà C'est normal Et enfin La dernière construction Que j'ai faite Une piscine Municipale Alors Elle est Voilà Elle est là Alors oui Il y a un petit village De PNJ Je pense que Comme je vais faire une ville En fait Avec plusieurs maisons Je m'inspirerai De certaines maisons Même si elles sont petites Pour Pour animer un peu Et Maintenant Comme on est en 1.1 Avec les nouveaux oeufs On peut Spawner des villageois Voilà Donc C'est pratique Donc La piscine Qui s'appelle Hachille Je ne sais pas pour quoi Piscine Hachille Alors L'accueil Tout simple Les vestiaires Alors les filles Je devrais mettre Des portes Portes-manteaux Des trucs comme ça Je ne sais pas Je ne sais pas Et les garçons Voilà Ensuite Ben Le pédiluf Voilà La pâte aux joueurs Simple Qui est éclairée Parce que Si on met Si on a la nuit Vous voyez C'est assez bien éclairé Oui Donc c'est bon Et donc Là c'est la Piscine à vagues Alors Justement Ça ne se voit pas trop C'est bien Mais en fait Vous voyez C'est dur d'avancer Enfin c'est une piscine à vagues Il y a des vagues Si vous voyez Attendez Il y a des Et ça bouge un peu Si on regarde Sur le côté Vous voyez L'eau bouge Donc ensuite Il y a un deuxième étage Alors Qui n'est pas accroché au toit Vous voyez C'est Ça vole Je trouve ça Sympa Alors La piscine du tourbillon de la mort Non du tonnerre Je ne sais Qu'est-ce qu'il y a de l'eau Et donc Ça vous aspire vers le centre Voilà Ensuite On monte encore Et là Il y a Là c'est là La cascade de la mort J'ai confondu Avec Qui descend jusqu'en bas En fait Vous remarquerez aussi Que Toutes les Attendez Toutes les piscines Rejoins Ces piscines La pâte aux joueurs La rejoint La cascade La rejoint Du coup Celle-là La rejoint aussi Et Là Le toboggan Volant Le rejoint aussi Pourquoi volant Parce que J'ai l'impression De flotter En fait Il est super Tout le monde Là j'avance Parce que sinon Ça fait ça Ça s'est ennuyant En fait Et si on avance C'est assez rigolo Sympa Et du coup On réarrive dans la piscine Donc voilà Là c'est C'est tout Pour creator Et donc Comme je vous l'ai Comme je vous l'ai dit Et bien A partir de cette De ces petites constructions Je vais faire Une ville Donc voilà Ça nous laisse Plein d'espace Quoi Ça Ça sera sûrement Un petit central park Avec Plein de trucs autour Vous voyez Enfin Ça sera sympa Donc je pense Que Bah Ça sera très bientôt Creator Vers fin janvier Donc C'est tout ce que J'ai à vous montrer Aujourd'hui Donc J'espère que Ça vous aura plu Allez Salut